... Eh bien, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous qui êtes présents au Temple Neuf de Strasbourg. Je remercie le pasteur Woody Popp pour ce lieu tellement accueillant. Et je salue aussi tous ceux qui sont à distance et qui nous regardaient en direct depuis le site du Temple Neuf. Cette rencontre de l'heure du livre est organisée par la Bibliothèque des facultés de théologie protestante et catholique de l'Université de Strasbourg en partenariat avec la médiathèque protestante du Stif dont je suis la responsable et la librairie au Berlin qui tient un stand de livres et où vous pourrez acheter le livre de Daniel Marguerat tout à l'heure. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir le professeur Daniel Marguerat. Bonsoir, monsieur Marguerat. Bonsoir. Vous venez de Suisse. Vous êtes théologien, historien, bibliste et professeur honoraire de l'Université de Lausanne. Vous êtes un spécialiste du Nouveau Testament et parmi vos champs de recherche spécialiste notamment du Jésus de l'Histoire et des origines du christianisme. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages. Je ne fais pas la liste. La plupart sont disponibles à la Bibliothèque des facultés ou à la médiathèque protestante. Vous êtes ici pour parler de votre dernier livre, « Vie et destin de Jésus de Nazareth ». Mais avant d'aborder le cœur du sujet, je vais commencer par deux questions personnelles. Qu'est-ce qui vous a motivé dans le choix de cette orientation professionnelle de devenir un théologien et ensuite de vous concentrer sur la personne de Jésus ? Je vous réponds tout de suite, mais laissez-moi vous dire à quel point je suis impressionné par l'architecture de ce temple que je vois pour la première fois sous cet éclairage. Je suis heureux d'être là parmi vous ce soir. Merci d'être venu. Alors, pourquoi j'ai choisi de me concentrer sur la figure de Jésus de Nazareth ? Il est vrai que ce livre, qui est apparu en 2019, est le fruit de 25 ans de recherche environ. Je n'ai pas fait que ça, je n'ai pas travaillé que ce thème-là, mais au fond, il est vrai, durant 25 ans, conduit une recherche ou conduit des programmes de recherche sur le Jésus de l'Histoire. Moi, je vais vous dire, j'ai toujours été fasciné, fasciné par la figure de Jésus. Rendez-vous compte, Jésus a une activité publique que l'on évalue à deux ans et demi environ, très éventuellement trois ans. Imaginez ce qui a pu se passer durant ces trois ans de cette personnalité charismatique extrêmement forte pour déclencher un mouvement spirituel qui a fait basculer l'histoire de l'humanité. Quand on compare les deux ans et demi ou trois ans d'activité de Jésus de Nazareth aux vingt ans d'illumination du Bouddha ou aux quarante ans de vie et de réflexion de Mahomet. Deux ans et demi. James Dunn, qui est un anglais, qui a écrit une belle monographie sur Jésus de l'Histoire, parle du « Jesus effect », l'effet Jésus. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison de dire à quel point la personnalité de Jésus a marqué, a marqué le public qu'il a rencontré, a marqué ses disciples, a marqué ses nombreux adhérents, pour qu'une aventure spirituelle aussi puissante puisse émaner de lui. Alors voilà la raison. Et alors, en vingt-cinq ans ou plus de recherche, de quelle découverte êtes-vous le plus fier ? Oh là ! De quelle découverte je suis le plus fier ? Eh bien, ce qui... Alors, ce qui, dans l'écriture de mon livre, a été une surprise pour moi. Je pense qu'un certain nombre de chapitres, sur les douze chapitres de ce livre, un certain nombre de chapitres ont déployé des résultats que j'avais déjà élaborés, travaillés, etc. Ce qui a été une découverte pour moi, c'est ce que j'ai découvert de la naissance de Jésus et de son enfance. On y reviendra peut-être. Ce qu'on appelle le Jésus Mamzer, c'est-à-dire le Jésus dont la naissance fut irrégulière. Ça a été pour moi une très très forte découverte. Tout d'un coup, de me renseigner pour savoir comment vivait dans le judaïsme palestinien du premier siècle un enfant qui ne pouvait pas attester de la régularité de sa naissance. Disons que pour moi, alors, ce fut la plus forte découverte. Oui, on y reviendra certainement. On va y revenir, en effet. Merci déjà pour ces deux réponses personnelles. Alors maintenant, je reviens sur ce livre dont nous allons parler toute la soirée, enfin pendant une heure, une heure et quart. Vous aurez la parole aussi, vous le public, je m'octroie les premières questions, mais vous aurez bien sûr la parole. Ce n'est pas votre premier livre sur le Jésus historique. Quel a été l'objectif de ce livre-là et qu'est-ce qu'il y avait de nouveau ? Est-ce qu'on n'avait pas déjà tout dit et tout trouvé sur le Jésus historique ? Alors, oui, deux questions différentes. Quel est l'objectif de ce livre ? J'ai choisi les éditions du Seuil où je n'avais jamais encore publié d'ouvrage parce que je destinais les résultats de ma recherche à un public large, c'est-à-dire un grand public cultivé, pas seulement les théologiens, mais un grand public cultivé. Et pourquoi ? Parce que je suis un peu agacé de voir à quel point, au fond, la recherche sur le Jésus de l'Histoire est peu diffusée par les historiens, spécialistes des origines du christianisme. Dans l'ère anglophone, Angleterre, États-Unis, chaque année, paraissent deux ou trois ouvrages des plus grands historiens des origines du christianisme ou des plus grands exégètes sur le Jésus de l'Histoire. En Allemagne également, peut-être pas avec le même rythme. En Italie aussi, dans l'ère francophone. Dans l'ère francophone, la dernière monographie sur le Jésus de l'Histoire, conduite par un spécialiste des origines du christianisme, émane d'un strasbourgeois, il y a 20 ans, à qui j'ai dédié mon livre, c'est Jacques Schlosser, qui est un ami et qui était exégète catholique à la faculté de théologie catholique de l'université de votre ville. Il a écrit en 1999, on dit dans mon dialecte, ici peut-être 99, une monographie sur Jésus. Et entre-temps, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition de mon livre sur Jésus en 2019, des livres ont été publiés par des journalistes ou par des historiens. Je n'ai rien contre les journalistes ni contre les historiens. Simplement, ce sont des personnes qui ne sont pas spécialistes de cette période et qui font donc du travail de seconde main. C'est-à-dire qu'ils utilisent quelques recherches des spécialistes. Alors, ils tombent bien ou ils tombent mal ? Et il y a quelques monographies, je ne veux pas chagriner quelques auteurs, mais au fond, dont malheureusement les lectures, partielles et fragmentaires, étaient mal dirigées. Et donc, je suis agacé du fait que dans les médias peuvent circuler des thèses, par exemple la thèse de la non-existence de Jésus dans le livre de Michel Onfray, « Décadence », qui est une parfaite absurdité du point de vue historique. C'est une parfaite absurdité que n'importe quel historien spécialiste de l'Antiquité n'oserait pas publier. Et donc, j'ai peur ou je suis agacé par le fait que le public mal informé peut adhérer parfois à n'importe quelle information. Donc, mon but, c'était ça. Pour le grand public cultivé, éditer ce livre. Et je confirme que c'est un livre qui se lit bien. Alors, il y a pas mal de sources, il y a pas mal de détails, mais c'est un livre qui se lit vraiment. On n'est pas obligé d'être un spécialiste, justement. Mais vous disiez aussi, qu'est-ce qu'on sait de nouveau ? Alors, oui, à la fois, il y a, je dirais, des recherches archéologiques menées par des archéologues israéliens dans les territoires occupés depuis une trentaine d'années et qui nous permettent... Non, on n'a pas retrouvé la maison de Jésus, mais qui nous permettent de mieux connaître la vie concrète, la vie concrète des habitants dans le judaïsme palestinien du 1er siècle. On peut mieux comprendre quelle était leur vie, et ces recherches archéologiques dont on reparlera peut-être. Il y a, je dirais, des questions nouvelles que l'on pose. Quel fut le rapport de Jésus avec les femmes ? Pourquoi est-ce que Jésus a adopté une attitude aussi ouverte, aussi inclusive à l'égard de toutes les catégories marginalisées de l'Israël de son temps ? Les malades, les femmes qui étaient marginalisées, les collaborateurs du pouvoir romain, les personnes qui n'avaient pas les moyens ou le temps ou l'envie de se livrer à tout leur rituel de pureté, ce fameux peuple de la terre considéré comme peu pratiquant, pourquoi est-ce que Jésus s'est intéressé à toutes les franges marginalisées du peuple d'Israël ? Est-ce que Jésus a eu un mentor spirituel ? Est-ce qu'il a eu un maître spirituel ? Donc, je dirais que ce sont des questions nouvelles et auxquelles on peut répondre par une lecture plus attentive d'écrits qui sont millénaires, notamment une monumentale histoire du judaïsme écrite par l'historien Flavius Joseph, publiée dans les années 93-95, et que l'on sonde aujourd'hui avec un regard beaucoup plus précis, encore une fois, pour reconstruire le milieu dans lequel a vécu Jésus. Alors, effectivement, nouvelle découverte, je peux y ajouter les évangiles apocryphes. Les évangiles apocryphes chrétiens. Les évangiles apocryphes, comment... Vous dites qu'il y en a eu beaucoup. Comment ça se fait qu'on n'a pas retenu... Déjà, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été retenus dans le canon ? Et pourquoi est-ce qu'ils disent des choses... Est-ce que c'est des choses que l'Église n'a pas voulu retenir ? Comment vous avez abordé ces sources-là ? Alors, les évangiles apocryphes, c'est une recherche, au fond, qui s'est accélérée très fortement à la fin du XXe siècle et en ce XXIe siècle. Il y a d'ailleurs, à l'Université de Strasbourg, Rémi Gounel, qui est un spécialiste, l'un des spécialistes francophones de la littérature apocryphe chrétienne. L'intérêt, il est nouveau. Et d'ailleurs, on assiste aujourd'hui à l'édition de textes qui n'ont jamais bénéficié d'une édition scientifique. Certains n'ont jamais été traduits en français depuis le VIe ou le VIIIe siècle. On assiste à quelque chose d'assez fabuleux aujourd'hui. Alors, ces évangiles apocryphes ont été écrits entre le IIe et le VIIIe siècle. Leur intérêt pour la reconstruction du Jésus de l'Histoire, il est faible, mais il est indirect. Je prends l'exemple, l'exemple justement de l'importance des femmes dans les origines du christianisme et dans l'entourage de Jésus. La présence des femmes a été très très fortement occultée dans les évangiles canoniques, les quatre évangiles du Nouveau Testament, qui émanent d'une culture largement patriarcale. Or, il se trouve que ce sont les chrétientés marginales. Les chrétientés marginales où ont été produits ces évangiles apocryphes, évangiles de Thomas, évangiles arabes de l'enfance et tant d'autres, ces évangiles apocryphes ou les actes apocryphes d'apôtres, ces évangiles-là ont été rédigés dans ces chrétientés marginales qui ont mieux que la grande église qui apparaît à partir du début du deuxième siècle, mieux que la grande église, ils ont préservé la présence, l'autorité et la valorisation que Jésus avait accordée aux femmes. Et donc, ils nous restituent indirectement l'importance des femmes dans la tradition de Jésus et du coup, nous conduisent dans la lecture des évangiles à être nettement plus attentifs à leur présence. Ce sont des évangiles qui n'ont pas été retenus dans le canon du Nouveau Testament pour toutes sortes de raisons. Souvent, ils étaient tardifs. Les plus anciens datent du milieu du deuxième siècle et à ce moment-là, le canon du Nouveau Testament est en voie de clôture ou bien ils provenaient justement de communautés marginales en Syrie ou en Égypte et ne correspondaient qu'à la théologie de ces communautés et n'étaient pas partagées par l'écuménicité du christianisme du deuxième siècle. Est-ce qu'on peut parler d'une énigme Jésus ? Est-ce qu'il y a des questions qui sont restées sans réponse ? En tout cas, déjà, cette question de la naissance mystérieuse, cette histoire de naissance d'une vierge, comment est-ce que vous avez abordé cette question-là et vous disiez qu'il y avait des nouveautés ? Prenons l'exemple de la naissance de Jésus. La réponse des évangiles est claire. Jésus a été conçu du Saint-Esprit et il est né de la Vierge Marie. On a là une affirmation théologique à laquelle les lecteurs, les lectrices des évangiles sont appelés à adhérer et c'est une lecture à laquelle en tant que croyant je peux parfaitement adhérer. La question que pose l'historien est différente. Est-ce qu'on peut historiquement reconstituer quelque chose ? La naissance de Jésus est une énigme historique. C'est une énigme historique. L'historien est incapable de reconstituer ce que fut cette naissance. Il entend donc l'affirmation de foi de la naissance virginale. Mais l'historien et l'historien que je suis peut se poser une autre question. Et cette autre question c'est comment vit un enfant dans le judaïsme palestinien du premier siècle qui ne peut pas attester de la régularité de sa naissance ? Oui, parce que ce que les évangiles nous disent dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1 si vous relisez la fin du chapitre 1 dans l'évangile de Matthieu vous apprenez que Joseph apprenant la grossesse de Marie a voulu la répudier en secret mais qu'en songe un ange lui est apparu lui demandant de ne pas répudier Marie ta promise car l'enfant qui va naître est né de l'Esprit-Saint a été conçu par l'Esprit-Saint et tu lui donneras le nom de Jésus et ainsi fut fait par Joseph dire que Joseph a voulu répudier Marie c'est refléter un cas juridique dont les écritures juives et le Talmud qui est la somme de l'érudition juive parle ça veut dire que la naissance de Jésus est une naissance hors mariage Jésus est né hors mariage car le Talmud est extrêmement clair régulant le mariage la fiancée vit chez ses parents jusqu'au moment du mariage ou le futur époux ou les amis du fiancé viennent la chercher pour la conduire après la fête dans la maison de celui qui est devenu son mari mais il n'y a pas de relation sexuelle entre l'homme et sa fiancée donc Jésus la naissance de Jésus est une naissance hors mariage comment vivait un enfant qui ne peut pas attester de la régularité de sa naissance et alors le Talmud là encore est extrêmement clair c'est un enfant mamzer nous nous dirions enfant naturel ou d'un mot un peu plus trivial enfant bâtard Jésus est né comme un enfant naturel et le Talmud encore une fois est précis quant à la procédure à savoir que la femme adultère doit être lapidée ou répudiée publiquement Joseph qui est un homme plein de compassion a décidé de la répudier mais secrètement par respect pour Marie une décision que l'ange est venu contrarier la situation de l'enfant mamzer est une situation difficile dans le judaïsme ancien parce que le mamzer il n'est pas interdit de synagogue non mais il est marginalisé parce qu'il est considéré comme impur de par sa naissance c'est un enfant impur il ne pourra épouser qu'une mamzerette et ses enfants seront des mamzers donc la condition de l'enfant naturel est une condition difficile au niveau religieux et au niveau social alors à partir de là je me pose la question de savoir si Jésus a vécu cette condition d'enfant marginalisé et c'est la question historique que l'on peut poser à partir de là certaines déclarations de l'évangile des évangiles frappent à Nazareth Nazareth est donc le village d'une bourgade insignifiante Nazareth c'est la bourgade dans laquelle Jésus a vécu son enfance et bien ce sont les gens de Nazareth qui parlent de Jésus fils de Marie complètement surprenant tout enfant est fils de son père et là fils de Marie pourquoi l'évangéliste Matthieu a corrigé fils de Joseph mais la mention la plus ancienne c'est fils de Marie d'autre part dans l'évangile de Jean on lit la déclaration ton père nous ne le connaissons pas ou encore nous ne sommes pas nous nés de la prostitution ton père nous ne le connaissons pas c'est curieux curieux et donc on a là quelques indices qui permettent au fond de penser j'ai bien de penser il n'y a pas de certitude il n'y a pas de certitude absolue en matière d'histoire de l'antiquité mais qui permettent de penser que Jésus a vécu cette condition sociale et religieuse de l'enfant qui ne pouvait pas prouver qu'il était né d'une union légitime du point de vue de la Torah puisqu'il est né hors mariage et alors à partir de là justement si on relie cette existence d'enfant marginalisé avec l'intérêt que Jésus a manifesté pour tous les marginalisés de la société juive ancienne en Palestine il est clair que si Jésus s'intéresse à ces marginaux encore une fois les malades les petits gens les collaborateurs du pouvoir romain tous ceux les femmes de mauvaise vie tous ceux qui pour une raison ou pour une autre étaient considérés comme impurs si Jésus s'intéresse à eux s'il les invite à sa table s'il va guérir les malades au risque d'être du coup impur lui-même c'est au nom de l'expérience de Dieu qu'il a faite c'est un Dieu d'accueil un Dieu de compassion un Dieu de pardon c'est cela qui le pousse à aller vers ses marginaux mais est-ce qu'on ne peut pas réaliser que cet intérêt pour les marginaux est d'autant plus vif chez Jésus qu'il a lui-même vécu cette marginalité sociale et religieuse qu'il a éprouvé lui-même cette condition d'être considéré comme un impur et que cet intérêt venu de son expérience de Dieu était d'autant plus vif encore une fois qu'il a expérimenté ce qu'était le fait d'être considéré de haut par ceux qui s'estimaient être les plus fidèles ou les plus purs voilà donc voilà sur cette question là ce qui était pour moi une découverte facilité il est vrai par la recherche de savants juifs américains dont l'un notamment s'appelle Bruce Shilton et qui fut l'un des premiers à émettre cette hypothèse merci alors que l'on croit en Jésus fils de Dieu ou Messie enfin que l'on soit croyant ou pas on peut en tout cas pas ignorer sa grande sagesse d'où vient-elle cette sagesse vous avez parlé tout à l'heure de l'hypothèse qu'il ait eu un maître spirituel ou un mentor c'est assez nouveau aussi comme hypothèse oui alors je ne suis pas le seul d'ailleurs à émettre cette hypothèse depuis qu'est-ce qu'il faut dire une vingtaine d'années les chercheurs du Jésus de l'histoire sont de plus attentifs aux liens entre Jean le baptiseur et Jésus tout le monde sait que Jésus a été baptisé dans le Jourdain par Jean et que ce baptême a préludé à son activité publique c'est effectivement à la suite de ce baptême ou quelques années après ce baptême lorsque Jean le baptiseur a été décapité sur l'ordre d'Hérode Antipas Jean le baptiseur ce prophète du désert que Jésus a commencé son activité publique de deux ans et demi à trois ans dont je parlais tout à l'heure et on peut se demander dans quelle mesure le baptême de Jean n'a pas été une sorte de déclenchement de déclic de déclic chez Jésus ce que l'on peut deviner de Jésus c'est que il a été éduqué dans la foi juive dans un milieu religieux pratiquant il participe au culte synagogal il est invité à prêcher dans la synagogue de Nazareth il participe au pèlerinage de la Pâque Jésus a fait partie d'une famille pratiquante et qui a tenu à ce qu'il ait une éducation religieuse forte mais quand on se présente au baptême de Jean on se présente à un baptême qui demande l'adhésion à la prédication de Jean or Jean le baptiseur que prêche-t-il il prêche l'imminence de la fin du monde l'imminence de la venue de Dieu ou d'un envoyé qui pourrait être le Messie c'est pas très très clair dans l'annonce de Jean mais ce qui est clair c'est que la venue de Dieu ou de son envoyé elle est imminente et que ce sera l'anéantissement des impies et la restauration de la grandeur d'Israël donc que vient faire le baptême ici parce que Jean le baptiseur c'est l'inventeur du baptême que les chrétiens vont reprendre mais Jean est le premier à dire une ablution un trempage dans l'eau ça suffit pas besoin d'ablution répété ces ablutions rituelles dans les mikvahot ces bassins de pierre remplis d'eau ces ablutions rituelles qui étaient quotidiennes pour les juifs pieux Jean dit non un seul baptême parce que ce baptême doit protéger l'or de la venue de Dieu et de son Messie doit protéger de l'anéantissement des pécheurs et des impies c'est une sorte de talisman protecteur mais celui ou celle qui se présentait au baptême de Jean devait s'engager à adhérer à sa prédication qui annonce donc l'avenir du royaume proche et de s'engager dans une vie de justice une vie de justice vis-à-vis du prochain ces traits-là ces traits-là vous les retrouvez dans la prédication de Jésus au centre de la prédication de Jésus de Nazareth figure l'annonce d'un royaume proche le royaume de Dieu s'est approché convertissez-vous c'est ainsi que l'évangile de Matthieu résume la prédication de Jean le baptiseur mais c'est ainsi aussi dans les mêmes mots strictement les mêmes mots que le même évangile de Matthieu vous verrez tout cela développé dans mon livre résume la prédication de Jésus de Nazareth il la résume dans les mêmes mots et de même aussi Jean le baptiseur annonce une venue proche de la fin de l'histoire c'est le cas également pour Jésus il annonce qu'il ne suffit pas d'être israélite pour être sauvé donc il y a toute une série de motifs qui montrent que la prédication de Jean a une forte influence sur Jésus d'ailleurs l'évangile de Jean relate en son chapitre 3 que Jésus a fait partie du cercle des disciples de Jean et qu'il a baptisé au nom de Jean donc il y a là une proximité nette cela dit Jean a rompu avec Jésus a rompu avec celui qui à mon avis suit son maître spirituel Jean il a rompu sur un point essentiel c'est son image de Dieu Jean le baptiseur annonce un Dieu de colère c'est le Dieu qui va enfin en exterminant les impies les romains et les pécheurs assurer la revanche des justes qui souffrent qui souffrent de la présence et du pouvoir des impies c'est le temps de la grande revanche qu'annonce Jean c'est un Dieu de colère Jésus lui et c'est son expérience spécifique de Dieu Jésus annonce un Dieu de pardon un Dieu d'accueil un Dieu de grâce c'est un Dieu inclusif qui accueille chacun inconditionnellement c'est donc une différence fondamentale dans l'image de Dieu de même pour concrétiser ce Dieu de grâce ce Dieu de pardon et ce Dieu de l'accueil Jésus va ce que ne fait absolument pas Jean se livrer à une pratique thérapeutique aux guérisons les guérisons concrétisent cet accueil et cette grâce de Dieu donc on a là si vous voulez au service d'une expérience de Dieu qui est propre et unique à Jésus une insertion dans un cadre de l'annonce du royaume proche une prédication populaire pour laquelle à mon sens Jésus pourrait fort bien avoir été influencé par la rencontre de Jean est-ce que vous pensez que c'est cette énorme différence de conception de l'image de Dieu d'un Dieu de pardon d'un Dieu de compassion qui lui a valu tant d'ennemis alors la question du rejet de Jésus non pas par le judaïsme mais par les autorités religieuses c'est-à-dire le parti saducéen c'est le parti saducéen qui a été maître dans le rejet de Jésus dans son arrestation dans sa condamnation et dans sa livraison à Pilate les pharisiens par exemple les pharisiens qui rencontraient Jésus pouvaient ne pas être d'accord avec lui mais c'est je dirais le jeu vous savez aujourd'hui encore aujourd'hui encore les juifs disent trois juifs quatre opinions c'est le génie du judaïsme le génie du judaïsme de cultiver une tolérance un respect de la diversité un respect de la pluralité d'opinion le christianisme n'a pas su être aussi tolérant dans son histoire le judaïsme était extrêmement tolérant et il l'est resté parce que il vit d'une loyauté fondamentale à l'identité juive donc les pharisiens sont venus en curieux ils ont interrogé certaines fois de manière très très pointue Jésus mais la divergence n'est pas de nature à le condamner non le condamner comme faux prophète puisque Jésus fut condamné comme faux prophète non les pharisiens eux ont largement tiqué et Jésus leur est devenu insupportable parce que Jésus lui précisément Jésus de par son image de Dieu un Dieu encore une fois d'accueil et de pardon estimait inutile toutes les précautions dont s'était doté le judaïsme à l'époque les pharisiens ne sont pas des gens inhumains ou durs ou sclérosés pas du tout mais ils estimaient que le pardon de Dieu il pouvait être accordé mais à deux conditions première condition la personne devait répondre à un processus de repentir un repentir personnel et deuxième condition la personne devait offrir un sacrifice pour l'expiation de ses péchés un sacrifice plus ou moins important selon la gravité de la faute Jésus lui il enjambe toutes ces procédures encore une fois il s'approche des impurs ou des pécheurs sans réserve il va toucher les malades et donc se rend impur mais pour Jésus il s'agit d'une bagatelle alors que comme je l'ai dit le juif pieux doit pouvoir se laver de toute souillure le plus tôt possible d'où la multiplication de ces bassins rituels les mikvahot que précisément l'archéologie israélienne récente a mis à jour donc Jésus lui vient mettre en cause l'organisation d'une société et sa qualification en très fidèle moins fidèle pas fidèle très pur moyennement pur pas pur du tout toute une cascade procéduriale que Jésus vient mettre en cause et qui organise le parcours du repentir et l'octroi du pardon et les conditions du pardon Jésus au fond vient balayer tout cela à cela s'ajoute le fait que Jésus réinterprète la Torah c'est le fameux mais moi je vous dis avec une liberté et une impertinence que aucun rabbi de son temps ne se serait permis ce qui l'amène jusqu'à la croix je passe la croix et j'arrive tout de suite à la résurrection parce que le temps file et que la résurrection vaut un chapitre entier de votre livre vous même vous dites je ne sais pas où le mettre ce chapitre est-ce que je le mets dans le Jésus ou dans l'après-Jésus comment alors il y a eu une naissance miraculeuse une résurrection qu'est-ce que disent les textes exactement là aussi c'est une question c'est une question délicate je me permets excusez-moi de vous renvoyer à mon livre qui en dit nettement plus que je vais pouvoir dire dans le temps limité que j'ai à disposition effectivement la question de la résurrection est délicate pour un historien de Jésus la plupart d'ailleurs des livres sur Jésus s'arrêtent à la croix pourquoi ? parce que la croix c'est un supplice qui est connu qui est attesté par les historiens romains c'est un spectacle public en revanche le fait que Jésus ait été déclaré vivant n'a aucune analogie dans l'histoire humaine et n'est attesté que par les amis de Jésus à savoir des femmes et ensuite ses disciples et donc un grand nombre d'historiens de Jésus estiment que nous avons affaire là à une vérité spirituelle à un événement surnaturel quand ils ne pensent pas qu'il s'agit en fait d'une fiction religieuse pour ce qui me concerne je me pose la question en tant qu'historien et en disant au fond personne encore une fois ne va pouvoir historiquement prouver la résurrection de Jésus d'ailleurs les évangiles canoniques les quatre évangiles du Nouveau Testament ne racontent pas la résurrection ils racontent que Jésus a été vu par des femmes qui le déclarent vivant qu'est-ce qui est à disposition de l'historien ? et bien ça justement les visions les femmes puis les disciples ont eu la vision d'un Jésus vivant malgré sa mort sur la croix la nouvelle de Pâques du coup se traduit par des expériences visionnaires mais ça aucun historien ne peut mettre en doute la réalité d'expériences visionnaires que l'on rencontre dans toutes les religions et en régime chrétien aujourd'hui encore des expériences visionnaires et donc je ne suis pas du tout je ne rejoins pas du tout le scepticisme d'un grand nombre d'historien de Jésus qui disent à propos de Pâques circuler il n'y a rien à voir nous ne pouvons rien dire de cela si si ce qu'on peut attester c'est le fait que entre la mort de Jésus qui a effrayé les disciples qui les a dispersés le seul disciple à s'être manifesté c'est Pierre pour renier son maître mais entre cette catastrophe pour les disciples et puis le fait que très tôt à Jérusalem une petite communauté des mêmes disciples avec des femmes se retrouve et affirme qu'il est vivant et que démarre là une mission qui a gagné le monde entier qu'est-ce qui relie la catastrophe de Vendredi Saint et le rassemblement très tôt d'une communauté à la prédication performante et bien ce sont des expériences visionnaires expériences visionnaires dans lesquelles Dieu manifeste aux femmes puis aux disciples le fait que la mort n'est pas l'ultime parole dans la vie de Jésus que la vie de Jésus condamné pour faux prophétisme n'est pas l'ultime parole que l'ultime parole elle appartient à Dieu qui réhabilite la victime qui se range du côté de la victime et non pas de ses bourreaux un Dieu qui se dit solidaire de celui que les chrétiens vont appeler le fils de Dieu vont appeler leur Seigneur et donc ces expériences visionnaires sont des lieux de révélation dont témoignent les femmes puis les disciples alors l'historien ne peut pas mettre en doute la réalité de ses expériences visionnaires les femmes disent-elles vrai les disciples disent-elles vrai en disant il est vivant ça veut dire sa parole est vivante sa parole est validée par Dieu son action est validée par Dieu c'est ça que ça veut dire il est vivant est-ce une vérité qu'il s'agit de retenir c'est là que le croyant va entrer en ligne de compte et dire oui ou dire non en tant que croyant j'adhère mais en tant qu'historien je n'irai pas plus loin mais c'est déjà beaucoup en tant qu'historien je n'irai pas plus loin que de valider la réalité historique l'historicité de ses expériences visionnaires parce que c'est la seule explication que nous offrent les textes pour dire comment un groupe de disciples dispersés et apeurés et angoissés par la mort de leur maître est tout d'un coup bousculé et retourné et devient un groupe de missionnaires performants pourquoi est-ce que Jésus est-il apparu à ce moment-là de l'histoire du judaïsme je n'en sais rien je n'en sais rien n'étant pas Dieu mais ce que je peux dire en tant qu'historien c'est que la foi en la résurrection des morts est une nouveauté à laquelle d'ailleurs les sadduciens n'adhéraient pas c'est une nouveauté qui pénètre à la foi juive au milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ et qui a été notamment diffusée par les pharisiens c'est le mouvement pharisiens qui était le vecteur puissant de la foi en la résurrection des morts qui a connu un très très grand succès populaire cette foi en la résurrection des morts n'a pas conduit d'ailleurs le judaïsme à la reporter sur Jésus en revanche cette fois en la résurrection des morts les chrétiens à la suite de l'expérience visionnaire des femmes et des disciples ont conclu que cet événement promis pour la fin des temps était intervenu dans l'histoire et donc voilà ce qui leur a permis de le dire je vous remercie je crois que ça va être le moment de vous donner la parole à vous public je vais proposer à Florence Fleck la responsable des bibliothèques de la faculté de théologie protestante et catholique de l'université de Strasbourg de modérer le débat et je distribuerai la je viendrai avec mon micro pour vous permettre de poser des questions des remarques si comme vous le dites Jésus s'est sorti un tout petit peu un enfant bizarre qu'en est-il de ses frères ? vous posez des questions chaudes là alors excusez-moi non non mais c'est pas un reproche mais vous avez raison de la poser ce n'est pas un reproche du tout alors les évangiles notamment l'évangile de Marc est très clair Jésus a des frères et des sœurs il donne même d'ailleurs les noms de ses frères pas des sœurs malheureusement et il parle des frères et des sœurs de manière tout à fait naturelle et d'ailleurs au chapitre 6 de l'évangile de Marc il raconte un incident dans lequel la mère de Jésus et ses frères viennent le chercher en disant il est fou donc ils ont envie de le récupérer Jésus qui baptise et qui exorcise et certains disent c'est au nom de Belzéboul c'est à dire il fait de la magie bon donc sa famille veut le récupérer il y a là une tension avec sa famille pour les évangiles il n'y a aucun souci Jésus a des frères et sœurs point à partir de quel moment s'est-on posé la question à partir du moment où l'évangile de Jean qui est le dernier né le plus jeune des évangiles qui est le fruit d'une longue méditation théologique l'évangile de Jean qui a été vraisemblablement écrit dans les dernières années du premier siècle parle du fils unique du père le fils monogène fils unique du père c'est une affirmation théologique pour dire Jésus est celui par qui Dieu se dit d'une manière unique spécifique privilégiée privilégiée c'est une affirmation théologique mais cette affirmation théologique elle a été mise en face des frères et sœurs de Jésus mais frères et sœurs de Jésus c'est une affirmation type génétique ou sociale le fils unique du père c'est une affirmation théologique et on s'est malheureusement trompé de niveau et du coup on s'est dit ah alors Jésus n'a pas eu de frères et sœurs comment peut-on relier ces deux mentions des évangiles alors le protévangile de Jacques qui est un évangile apocryphe rédigé environ en 150 fait de Joseph un vieux un homme vieux veuf qui a eu déjà des enfants et du coup les frères et sœurs deviennent des demi-frères et demi-sœurs c'est une opération que j'appellerais diplomatique une autre explication qui a privilégié Saint Jérôme au 4ème siècle Saint Jérôme l'auteur de la traduction latine de la Bible la Vulgate Saint Jérôme a dit le terme frère en grec Adelphos vient d'un terme hébraïque ar qui désigne non seulement le frère mais le membre du clan donc on s'est dit alors il doit y avoir le sens c'est d'être cousin ce ne sont pas des frères et des sœurs mais des cousins cette explication malheureusement au niveau philologique ne vaut rien parce qu'en grec Adelphos c'est frère c'est frère le frère de sang ou le frère de foi mais ici le frère de sang dit autrement de plus en plus maintenant les historiens de Jésus refusent de télescoper une affirmation théologique fils unique du père et l'affirmation sociale ou généalogique et reconnaissent que Jésus a eu des frères et des sœurs de sang John P. Meyer qui est un chercheur américain auteur d'une recherche monumentale qui a été publiée dans ses 5 volumes aux éditions du Cerf un certain juif Jésus John P. Meyer qui est un chercheur catholique utilise 35 pages pour vous faire de manière plus détaillée la démonstration que je viens de vous faire et pour vous dire oui Jésus a eu des frères et des sœurs de sang pour ce qui me concerne je peux très bien dire que Jésus est le vecteur celui par qui Dieu s'est dit de manière unique affirmation théologique mais qu'il ait eu des frères et des sœurs moi ça ne m'étonne pas d'autant plus qu'une famille juive pieuse comme était celle de Jésus est une famille qui nécessairement doit être nombreuse pour prouver la fécondité de la bénédiction faite à Abraham donc voilà j'entends je peux parfaitement faire coexister ces deux affirmations merci beaucoup pour cette réponse très complète on va prendre une autre question les saducéens ont-ils eu besoin véritablement de Judas pour arrêter Jésus la manipulation de Judas a été le moyen de permettre une arrestation discrète au jardin de Gethsémane sinon Jésus aurait été arrêté en public ce qui aurait pu provoquer une émeute compte tenu de l'écho que Jésus rencontrait dans le peuple merci une autre question devant merci comment situer dans le judaïsme deux hypothèses de proximité incroyable de Jésus avec les femmes à propos de l'épisode du parfum et de la femme qui essuie ses cheveux dans une attitude je dirais qui me semble à l'époque un pi voire plus vous vous parlez effectivement par exemple raconté par l'évangile de Luc au chapitre 7 où une femme que Simon le pharisien chez qui Jésus mange taxe de pécheresse les pères de l'église ont tout de suite conclu qu'elle était prostituée comme si c'était la seule manière pour une femme de pécher à l'époque mais peu importe on ne sait pas pécheresse donc impure et cette femme vient et saisie par une très forte émotion elle ouint de parfum les pieds de Jésus et les essuie de ses cheveux on a là effectivement un geste dont la teneur érotique est évidente la teneur érotique est évidente et c'est un geste indécent pourquoi car ne pouvait autant de Jésus laver les pieds d'un homme que sa femme ou ses filles ou les disciples pour un maître mais c'était considéré comme un geste intime donc cette femme se livre à un geste intime n'allons pas fantasmer une relation spécifique de Jésus avec cette femme mais ce qui est clair ce qui est clair c'est que au fond cet épisode là avec son aspect choquant et qui n'a pas manqué effectivement de déranger Simon le pharisien montre la liberté que Jésus a face à des personnes jugées impures Jésus d'ailleurs courait un risque c'était non seulement par le toucher de cette femme d'être déclaré impure lui-même mais de contaminer l'ensemble des convives on voit de quelle manière Jésus a accordé la priorité à l'accueil à la grâce et au pardon sans vouloir entrer dans cette discrimination très très forte de la société israélite de l'époque qui cloisonnait les différentes catégories selon leurs observances rituelles ou leurs pratiques de piété alors effectivement oui Jésus a eu à l'égard des femmes une liberté qui a choqué ses contemporains mais il n'y a pas seulement ça ce que vous dites avec raison et l'épisode que vous rappelez avec raison mais le fait que Jésus adresse la parole de la Torah aux femmes parmi les disciples de Jésus il n'y a pas eu que les douze hommes il y a eu des femmes et les évangiles ne cessent de rappeler la présence des femmes or jamais 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 un rabbi n'aurait adressé son enseignement aux femmes on rencontre dans le Talmud cette affirmation d'un rabbi plutôt brûler les paroles de la Torah que les adresser aux femmes mais tous les rabbis n'étaient pas des misogynes absolument pas il y avait une logique là derrière que Jésus a brisé et la logique c'était la suivante l'enfant juif est inséré dans la bénédiction abrahamique par le Père le Père qui l'assure et le garantit par la circoncision c'est par le Père que l'enfant est intégré dans l'alliance de salut la preuve c'est que l'éducation religieuse est donnée par le Père pas par la mère donc les rabbis s'inscrivaient dans cette conception à proprement parler patriarcale et n'adressaient donc pas leur enseignement aux femmes Jésus le fait c'était parfaitement choquant mais précisément il le fait par sa pratique qu'on appellera aujourd'hui inclusive c'est la grâce inconditionnelle de Dieu merci beaucoup alors on a d'autres questions par là au sujet des frères de Jésus il y a dans l'évangile de Marc deux fois ça vient Marc 3 et Marc 6 vous avez parlé de Marc 6 je crois que c'est dans Marc 3 il est question de Jésus qui prêche dans une maison il y a sa mère et ses frères qui viennent et Jésus refuse de les voir et il dit que ma famille ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique un de vos collègues et amis Françoise Vouga dans un livre c'est pas tout à fait clair mais j'ai cru comprendre que pense que ce récit n'est pas historique et qu'il signifie une disons une difficulté un conflit entre des des gens qui ont suivi Jésus après sa résurrection contre la famille de Jésus qui prenait le pouvoir dans l'église chrétienne de Jérusalem quelle est votre position à savoir qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut croire du texte et comment peut-on le croire entre le récit et l'analyse historique merci pour votre question très précise alors effectivement je 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 le dis dans le détail cet épisode effectivement est raconté par l'évangile de Marc au chapitre 3 et c'est au chapitre 6 que Jésus est dit fils de Marie alors cet épisode là alors vous savez que lorsque les chercheurs du Jésus de l'histoire s'interrogent pour savoir comment mesurer le degré de faisabilité historique le degré d'historicité d'un texte il y a plusieurs critères qui entrent en ligne de compte il y a notamment la présence dans plusieurs sources indépendantes les unes des autres mais il y en a un notamment et il y en a un qui est assez sûr et assez fiable c'est ce qu'on appelle l'embarras ecclésiastique et ce critère de l'embarras ecclésiastique est le suivant lorsque un événement ou une parole a choqué ou a dérangé les premiers chrétiens il y a de fortes chances qu'elle soit historique parce qu'il ne l'aurait pas inventée on n'invente pas quelque chose qui vous embarrasse on pratique plutôt le révisionnisme historique c'est à dire qu'on l'efface d'accord alors c'est la raison pour laquelle par exemple le baptême de Jésus par Jean le baptiseur il a beaucoup gêné les premiers chrétiens à preuve c'est que le récit que je vous ai fait du baptême par Jean au Jourdain il est raconté dans ses termes par Marc et par Matthieu mais chez Luc le nom du baptiseur a disparu et chez Jean le baptême n'est pas mentionné voyez cet effacement progressif avec le temps donc on dira il y a de très fortes chances que la fiabilité historique aille du côté des textes les plus anciens qui eux n'ont pas gommé par souci de de lisser la mémoire du personnage maintenant ce que vous dites la réponse rude de Jésus la réponse rude de Jésus vous ne la lirez pas chez Jean et vous ne la lirez pas aussi rude ni chez Matthieu ni chez Luc elle a déjà été lissée et ce phénomène de lissage est un phénomène qui précisément va au profit de l'historicité du texte le plus ancien celui de Marc que cela ait pu être utilisé après par les défenseurs d'un principe dynastique dans la succession de Pierre Jacques frère du Seigneur Jacques frère du Seigneur aussi mais que cela peut être utilisé dans le sens d'une résistance au principe dynastique dans la gouvernance de l'église Jérusalem c'est possible mais ce principe de l'embarras ecclésiastique va au contraire en faveur de ces aspérités de ces rugosités dans l'image hiératisée de Jésus et donc je crois qu'il ne faut pas confondre l'utilisation postérieure des textes avec encore une fois la rugosité d'un événement que les successeurs de Marc dans leur relecture de ce premier évangile ont lissé ou ont fait disparaître par gêne je reviens à la résurrection il y a un événement dans l'évangile je crois de saint Matthieu on parle que les disciples il y a l'histoire qui se raconte comme quoi les disciples auraient caché le corps après la résurrection pour en fait ça aurait été une interprétation possible de ne pas avoir revu puisqu'on parle d'apparition mais ça c'est des témoignages oraux mais il y aurait une explication chez les juifs selon laquelle le corps aurait été caché et l'histoire serait un petit peu tronquée et il y a une phrase qui me questionne toujours c'est et cette explication s'est répercutée jusqu'à aujourd'hui alors jusqu'à quel aujourd'hui mais aussi qu'en est-il de cette explication du point de vue historique alors dans le débat entre les premiers chrétiens qui étaient en fait des juifs chrétiens au premier siècle il n'est pas entre les premiers chrétiens et le judaïsme deux points ont fait difficulté le premier point c'était la naissance virginale et le second point c'est la résurrection et les interlocuteurs juifs des chrétiens ont dit cette histoire des résurrections c'est une fiction et effectivement l'une des hypothèses c'est le vol du cadavre il y en a bien d'autres que l'on peut lire notamment dans le Talmud voilà c'est une manière au fond de contredire l'affirmation chrétienne de la résurrection ça veut dire que déjà au temps de la rédaction de l'évangile de Matthieu la rédaction de l'évangile de Matthieu se situe entre 70 et 80 donc déjà à ce moment là dans le débat avec le judaïsme cette explication qui tente à ruiner la croyance en la résurrection cette explication est donnée de la même manière que dans le judaïsme courait probablement déjà du vivant de Jésus la thèse ou la rumeur du viol de Marie par un officier romain Ben Pantera qui expliquerait la naissance de Jésus la naissance irrégulière pas du tout le Saint-Esprit mais un viol n'est-ce pas ? et ce qui va se développer dans les tôles d'eau qui échoue et bien c'est exactement ça c'est-à-dire une sorte de contre-évangile pour ruiner les affirmations chrétiennes alors moi ce que je mets en avant c'est que le fait que l'affirmation de Pâques ça n'est pas ça n'est pas d'abord que le tombeau était vide c'est que Jésus a été reconnu vivant supposons 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 qu'il y ait eu une espèce de micmac autour du corps de Jésus supposons je n'y crois pas mais allons-y entrons dans cette affaire les expériences visionnaires ne sont pas du tout focalisées là-dessus elles sont focalisées sur le fait que la dernière parole sur la vie de Jésus c'est Dieu qui l'a dit et il le déclare vivant et il l'associe à son monde ça veut dire sa parole est vivante Jésus a agi avec l'autorité du Père c'est ça qu'il veut le dire il ne se prononce pas sur une présence ou non de cadavres vous voyez ce que je veux dire donc la rumeur ou la fable du vol du corps elle ne touche absolument pas ce qui est le cœur de la foi de Pâques le cœur de la foi de Pâques c'est Dieu a associé Jésus à son monde et valide tout ce qu'il a vécu et le reconnaît et le reconnaît comme son fils c'est ça le cœur des expériences visionnaires et c'est ce à quoi nous invite à croire la foi de Pâques on a encore le temps pour une ou deux questions je pense voilà après malheureusement il faudra que nous conclions pendant son ministère Jésus dit à plusieurs reprises à ses disciples comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous est-ce que ça signifie qu'en voyant ces guérisons en voyant son intérêt pour les marginaux comme vous en avez parlé les disciples n'avaient pas compris ce qui est au cœur de son ministère c'est en fait de redresser je ne suis pas venu pour les bien portants mais pour pour les malades pour les marginaux cette expression comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous comment l'expliquez-vous comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous je ne sais pas exactement de quel texte vous tirez cela il y a une interrogation notamment notamment dans les évangiles synoptiques sur la compréhension sur les paraboles ou une affirmation des disciples qui ne comprennent pas le miracle des pains par exemple c'est peut-être à ça que vous faites allusion ils ne comprennent pas le miracle des pains ce qu'on appelle la multiplication des pains ils n'ont pas compris la parabole du Smeur alors les évangélistes ne sont pas des révisionnistes à savoir qu'ils montrent les disciples tels qu'ils furent avec une loyauté à leur maître mais en même temps un reniement avec des forces et des faiblesses de la fragilité c'est ils sont des reflets de l'humain il y a l'humanité des disciples nous est livrée et c'est magnifique d'ailleurs magnifique de voir que contrairement par exemple parce qu'a fait la propagande stalinienne dans la lecture de l'histoire russe les évangélistes ne sont pas des révisionnistes c'est très très important donc effectivement les disciples ont eu de la peine à croire mais c'est tout de même énorme j'attends ce qui se passe que Jésus ne soit pas simplement un guérisseur à succès comme il y avait d'autres rabbis guérisseurs que Jésus ne soit pas simplement un prédicateur populaire à succès comme il y avait d'autres scribes catéchètes du peuple à succès mais que se passait là quelque chose d'unique quelque chose d'unique que là encore après Pâques les chrétiens ont dit c'était donc le fils de Dieu mais après Pâques seulement qu'il se passait là quelque chose d'unique mais on peut tout à fait le saisir d'ailleurs les disciples étaient les premiers à ne pas du tout accorder du crédit à la nouvelle de la résurrection ils ont cru que c'était des fables de bonnes femmes et donc comme le dit quasiment l'évangile ils sont le portrait des disciples et je dirais une magnifique porte d'entrée dans l'évangile parce que parce qu'ils ressemblent absolument aux lecteurs et aux lectrices des évangiles si les évangélistes avaient fait du révisionnisme et qu'ils avaient fait des disciples des hommes à leur foi parfaites et impeccables et monolithiques ils nous seraient tellement étrangers et nous aurions tellement de difficultés à entrer à entrer dans leur récit mais c'est l'histoire effectivement des d'une communauté forte et faillible merci alors je vous propose il y a encore trois mains voilà on va prendre encore une ou deux questions et puis on conclura ensuite alors vous avez déjà posé oui pourquoi est-ce que certains ont émis l'hypothèse d'une proximité entre Jésus et la communauté des Esséniens alors que par exemple un maître de justice alors que cette communauté multiplie les règles de pureté d'ablusion etc au contraire de Jésus la thèse d'une proximité entre Jésus et Qumran c'est une thèse qui n'est absolument pas vérifiée nous n'avons aucune attestation et si si ça avait été le cas on n'aurait pu que constater comme vous le dites si bien que Jésus se trouve exactement aux antipodes de la communauté de Qumran et de sa théologie donc donc non l'hypothèse n'est pas n'est pas à suivre concernant le thème de la résurrection j'avais une question et notamment une problématique vous basez en partie l'explication de la résurrection sur les expériences visionnaires de certaines femmes selon moi et peut-être même je pourrais dire d'un point de vue historique finalement et d'historien le fait de se questionner quant à l'existence de ces visions finalement ne remet pas en cause le fait que ces visions pour ces femmes-là ont peut-être vraiment eu lieu mais du coup en tant que source ça ne constitue en rien une preuve historique donc du coup par ce biais-là je me demande en fait en tant que chercheur et en tant que théologien quelle part vous donner à la prise de recul par rapport à votre croyance dans votre travail de recherche oui merci c'est une bonne question qui nécessiterait une très longue réponse je vais en rester sur la question des expériences pascales ce que je dis c'est qu'en tant qu'historien nous ne disposons d'aucun moyen de mettre en cause l'historicité des expériences visionnaires le fait de l'expérience visionnaire je ne vois pas ce qui permet de mettre en cause cette historicité là compte tenu de sa plausibilité au niveau historique comme phénomène transreligieux maintenant maintenant ça n'est pas une preuve historique de la résurrection ces femmes puis les disciples ont dit Jésus nous est apparu vivant donc on se prononce là sur le contenu des visions et là l'historien ne peut que se taire est-ce que on peut falsifier le discours de ces femmes quand je l'ai dit précisément sur le contenu de ces visions seul le croyant peut s'avancer ou l'incroyant reculer donc nous n'avons pas une preuve historique de la résurrection ce que je dis simplement c'est qu'au niveau historique je récuse le fait qu'un historien déclare nous n'avons aucune trace si nous avons la trace de ces expériences visionnaires mais pas plus ça ne va en aucun cas légitimer le discours des femmes et des disciples sur le contenu de ces expériences visionnaires alors la présence effectivement elle est donnée notamment dans la récurrence du verbe voir dans tous les récits tous les récits des expériences visionnaires qu'ils proviennent des évangiles ou qu'ils proviennent de l'apôtre Paul c'est la récurrence du vocabulaire de la vision j'essaye d'expliquer ça excusez-moi de manière un peu plus précise et un peu plus sérieuse dans mon livre j'entends plus sérieuse je ne dis pas que je ne suis pas sérieux ici mais je dis à dire les choses de manière aussi ramassée parfois je peux paraître un petit peu forfaitaire voilà bien je vous remercie tous voilà pour votre présence ce soir pour vos questions si intéressantes et pour votre intérêt voilà pour cette conférence je tiens à remercier chaleureusement Daniel Marguerat d'être venu à Strasbourg malgré de nombreuses annulations et aléas voilà dû à la situation sanitaire depuis un an c'est une conférence qui nous tenait à coeur et on est heureux qu'elle puisse se tenir je remercie aussi vivement le Temple Neuf la médiathèque protestante qui ont porté cet événement et qui lui ont permis d'avoir lieu et puis je remercie évidemment les facultés de théologie protestante et catholique de l'université de Strasbourg et particulièrement monsieur Béat Folmy pour la création de l'affiche qui annonçait l'événement de ce soir voilà on a encore une petite annonce à vous faire je vais laisser la place à Patricia oui puisque il y a eu beaucoup de questions et qu'il y a je crois quelques frustrations parce que le temps est court vous signalez que Daniel Marguerat est demain au Climont dans une vallée des Vosges dans le cadre d'un programme qui s'appelle Ars Bene Credendi ABC et qui fait le lien entre la ville et la campagne ou la ville et la montagne c'est un partenariat avec le Temple Neuf et donc il y a encore de la place de 9h30 à 16h30 vous aurez Daniel Marguerat à votre disposition pour tout un programme et pour répondre à des questions donc pour ceux qui veulent approfondir la personne qui pourra vous en dire plus est le pasteur Alexandra Breuking donc si vous avez envie de passer une journée dans une des plus belles vallées des Vosges voilà en plus avec un théologien fameux disons-le merci beaucoup professeur Marguerat et puis voilà et bien sûr la librairie au Berlin se tient à votre disposition pour la vente de livres et je pense que Daniel Marguerat est peut-être même prêt à dédicacer les livres et je pense que